Bonjour à tous ! J'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'un personnage qui m'a toujours intriguée. Il s'agit du chevalier Déon. Vous en avez peut-être entendu parler dans la chanson sans contrefaçon de Mylène Farmer où elle dit « Un mouchoir au creux du pantalon, je suis chevalier Déon ». Je ne vous ferai pas l'affront de chanter mais je pense que vous connaissez la chanson. Pour préparer cette vidéo, j'ai évidemment listé en barre d'infos tous les articles que j'ai trouvés sur internet, les vidéos et également le secret d'histoire sur le chevalier Déon que j'ai retrouvé sur Dailymotion. Je me suis également servi de deux livres. Le premier qui est « L'énigme du masque de fer et autres mystères de l'histoire de France » de Frédéric Gersal que je n'ai pas retrouvée. Je ne sais pas où je l'ai mise. Je n'arrive pas à le retrouver. Je m'étais déjà servi pour ma vidéo sur le masque de fer. Et celui-ci, qui est à ma maman, « Les grandes énigmes de l'histoire de France » de la Rousse. Je n'ai pas de nom d'auteur. Donc je ne sais pas. Paru, je suis à la Rousse. Pour tout vous avouer, je me suis demandé souvent, enfin je me suis longtemps demandé comment genrer ce personnage. Quand je dis personnage, ce n'est pas négatif, c'est juste que c'était un sacré personnage si on veut dire ça comme ça. Et en fait, tout bêtement, je me suis, comme tout le monde, je crois, aperçue que le petit Robert venait d'entrer le pronom « il ». Dans son dictionnaire en ligne, je n'avais pas du tout pensé à ce pronom que je connaissais pourtant. Et du coup, c'est celui-là que je vais utiliser. Donc le pronom « il », si vous n'êtes pas au courant, je sais que ça a fait grand bruit dernièrement. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, voilà. Donc la définition dans le petit Robert du pronom « il », c'est pronom personnel sujet de la troisième personne du singulier et du pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Donc, ça s'implique parfaitement au chevalier déon, c'est donc celui-ci que j'utiliserai. Le chevalier déon, du coup, c'est quelqu'un qui est né au début du 18e siècle en Bourgogne. Il a été agent secret à la solde de la monarchie française et a terminé sa vie dans la pauvreté à Londres. Le grand mystère qui plane autour de cette personne est à propos de son genre, comme vous l'aurez compris. Était-il née homme ou femme ? Son autopsie le révélera, mais moi, je ne vous le dirai évidemment qu'à la fin de la vidéo. Passons maintenant au vif du sujet. Le chevalier déon naît le 5 octobre 1728 à Tonnerre, en Bourgogne. Ses parents le l'a un homme, Charles Geneviève, Louis-Auguste-André-Thimothée, déon de Beaumont. Son père est avocat au Parlement de Paris, conseiller du roi et maire de la ville de Tonnerre. Donc, on peut dire qu'il est, qu'il est, qu'il est issu de la petite noblesse française. On dit dès le départ que son père fait de lui, elle, un garçon, parce qu'il a besoin d'un héritier mâle. Élève brillant, Yael s'installe en 1743, à l'âge de 15 ans, chez son oncle, pour suivre les cours du Collège des Quatre Nations, fondé par Mazarin à Paris. C'est l'équivalent de l'ENA. L'époque, c'était l'équivalent de l'ENA, maintenant, qui ne s'appelait plus d'ailleurs l'ENA. Je crois que ça a aussi changé de nom. Je ne sais plus. C'est-à-dire que c'est lui, elle, qui décide quel livre sera publié ou non. C'est quand même plutôt classe comme job. Même si pour tout le monde, à l'époque, Yael est un homme, Yael n'est pas connu pour avoir des petits amis ou des maîtresses. Yael n'est même pas connu pour s'intéresser à la jante féminine, ni même masculine d'ailleurs. C'est d'apparence un jeune homme très androgyne, sans pilosité, avec de longues jambes et une petite poitrine plus développée que d'ordinaire pour un homme. On pense à l'époque qu'Yael était impuissant, alors qu'il est plus probable qu'Yael était plutôt asexuelle, c'est-à-dire pas du tout intéressée par les relations sexuelles en tant qu'hôtel. On ne lui connaît aucune aventure sexuelle, mais par contre, Yael a eu de longues relations épistolaires et on lui prête des amours platoniques avec des hommes comme avec des femmes. Yael écrit une thèse intitulée, alors je vais la lire parce que c'est un peu long, Essai historique sur les différentes situations financières de la France sous Louis XIV et la régence du duc d'Orléans. Cette thèse est si bien écrite qu'Yael se fait repérer et commence à se faire inviter dans des salons et des dîners de la haute société. C'est d'ailleurs lors de l'un de ses dîners qu'on évoque devant lui, elle, l'organisation d'un bal à la cour du roi pour fêter le carnaval. Pour s'amuser, l'un des convives l'invite. Et c'est à ce moment qu'Yael a l'idée de se déguiser en femme. Yael fait tellement bien illusion qu'on raconte que le roi Louis XV lui-même s'y trompe et est charmé par la jeune femme qui se présente à lui. Et quand il s'aperçoit de sa méprise, il se dit « Tiens, et si je l'utilisais pour m'en faire un agent secret en le travestissant en femme pour l'infiltrer dans des cours qui refusent tous mes hommes ? » Et du coup, en 1755, alors qu'Yael a 27 ans, le prince de Conti lui confie une mission délicate en Russie puisqu'elle doit gagner la confiance de la tsarine Elisabeth Petrovna à l'insu de son entourage dans le but final d'obtenir une alliance entre la France et la Russie contre l'Angleterre. Le prince de Conti lui fait établir de faux papiers au nom de l'IA de Beaumont et c'est donc une belle jeune fille qui prend la route de Saint-Pétersbourg. Je suis désolée pour les bruits, j'ai mon chat sur les genoux qui est en train de faire sa toilette. J'espère que ce n'est pas trop dérangeant. La mission est réussie puisqu'Yael devient la lectrice attitrée de la tsarine et qui, Yael, ramène les accords signés à Paris. Alors, ce qui est étrange, c'est que dans les textes russes de l'époque, rien ne mentionne Mlle LIA de Beaumont. On sait juste qui, Yael, fait une apparition à la cour, mais ne rencontre jamais la tsarine, du moins dans les textes russes. C'est encore un mystère de plus autour de ce personnage. Quoi qu'il en soit, la Russie accepte d'entrer en guerre et entre en guerre aux côtés de la France contre l'Angleterre. Et c'est au retour du chevalier Déon à Paris que les rumeurs commencent à se répandre. Comment un homme pourrait-il si bien se faire passer pour une femme ? À moins d'en être une depuis le début. Est-ce que les parents de Charles Geneviève ne l'auraient pas travesti un homme tout ce temps pour lui permettre d'accéder aux études de droit et de lui donner de meilleures chances de réussite ? Yael retourne plusieurs fois en Russie et mène à bien plusieurs missions pour le comte de Louis XV. Tantôt habillé en homme, tantôt habillé en femme. À l'époque, le travestissement existait lors de balles données dans la noblesse, pour la noblesse ou pendant le carnaval. Ça m'a d'ailleurs fait penser au carnaval de Dunkerque. Je ne sais pas si vous connaissez le carnaval de Dunkerque. Il est de coutume que les hommes se déguisent en femme pour le carnaval de Dunkerque, ce qui donne lieu à des images assez hilarantes. Et du coup, je pense que la transition doit venir de là. Mais hors de ces périodes, c'est la première fois qu'un homme joue avec ses deux apparences, homme-femme. Parce que, jusqu'à la fin du 17ème siècle, d'ailleurs, en plus, si on s'habillait avec des vêtements dits pas du bon sexe, on pouvait être pendu. C'est d'ailleurs l'un des chefs d'accusation retenus contre Jeanne d'Arc. Iel devient capitaine des Dragons en remerciement pour la réussite de sa mission auprès de la Tsarine et reçoit la croix de Saint-Louis pour bravoure au combat pendant la guerre de Sept Ans. Donc la guerre Russie-France-Angleterre. Et c'est à ce moment que, finalement, je vous le donne dans le mille, la rumeur s'inverse. Et devinez pourquoi ? Parce qu'il se dit qu'il est impossible qu'une femme soit capable de mener des troupes au combat si vaillamment. Jeanne d'Arc en sueur. En 1762, à l'âge de 34 ans, Iel est envoyé à Londres pour y être secrétaire d'ambassade. Si cela se passait très bien avec le premier ambassadeur, le duc de Nivernais, celui-ci va très vite céder sa place à son successeur, le comte de Gershi, avec qui cela va beaucoup, beaucoup moins bien se passer. Déjà, le chevalier d'Eon, avoir été envoyé en Angleterre pour être simplement secrétaire d'ambassade, ça ne lui plaît pas du tout. Lui, elle, il aimerait être ambassadeur, tout simplement, et pas secrétaire. De son côté, le roi Louis XV, qui ne digère pas la défaite pendant la guerre de Sept Ans, induisant la cession du Québec et de Montréal aux Anglais, lui demande de préparer un plan pour débarquer militairement en Angleterre, ce que le chevalier fait à la perfection. Mais à un moment, l'ambassadeur s'absente et c'est Déon qui récupère la gestion de l'ambassade. Alors à ce moment-là, il pète un câble, il dépense énormément d'argent pour des réceptions, des balles, des dîners. Tout Londres ne parle plus que de lui, elle, mais alors, quand l'ambassadeur rentre, et qu'il s'aperçoit qu'elle a tout payé avec l'argent de l'ambassade et qu'il y a un trou énorme dans les caisses, il devient fou. Le chevalier va donc, tout simplement, faire chanter le roi, oui, afin qu'il rembourse cette dépense en le menaçant de dévoiler l'objet secret de sa mission à Londres, c'est-à-dire établir un plan pour le débarquement. C'est à partir de ce moment-là, en se sachant quand même plutôt menacé de toute part, parce qu'on ne fait pas chanter le roi de France impunément, et aussi un petit peu, je dois bien l'avouer, parce que sa renommée commençait à retomber et que ça, c'était pas possible pour lui, elle. Du coup, il décide de se travestir en femme, il décide de se... de brouiller les pistes en se travestissant et en se jorant lui-même, en se jorant lui-même, parfois au féminin, parfois au masculin. Il n'en faut pas plus aux Anglais pour lancer des paris. Pendant plus de 20 ans, ils miseront des sommes énormes sur le sexe de naissance de Charles Geneviève. La mise montera jusqu'à 300 000 livres à l'époque, je ne sais pas si vous imaginez, ce qui fait une somme de plus de 355 000 euros. Vers 1774, Louis XV envoie un envoyé très spécial à Londres afin d'approcher le chevalier pour récupérer les documents compromettants sur le potentiel débarquement en Angleterre. Cet envoyé spécial n'est autre que Beaumarchais, le célèbre écrivain des opéras Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro, entre autres. Le chevalier ne lui donnera jamais les papiers, mais il lui confiera à Beaumarchais que tout le monde se trompe depuis un moment et qu'en fait, il n'est pas un homme, mais il est bien une femme. Louis XV meurt en mai 1774 et son petit-fils de 20 ans prend le pouvoir. Il s'agit de Louis XVI. En 1775, le roi lui ordonne d'annoncer son sexe publiquement en signant une proclamation. Examiné par plusieurs médecins et confirmé par lui-même, il déclare être une femme. Le roi lui ordonne alors de ne plus jamais paraître habillé en homme s'il revient en France. Dans le livre que m'a prêté ma maman, il y a la reproduction de ce décret. Ordre à mademoiselle Déon de Beaumont de reprendre les habits de son sexe avec la permission de porter la croix de Saint-Louis. De par le roi J'ai l'impression que c'est écrit le 3 quelque chose 1775 Il est ordonné à demoiselle Charles Geneviève Louise Auguste André Timothée Déon de Beaumont et là on peut voir que tous ses prénoms ont été genrés au féminin donc avec un E au bout soit Charles et Auguste évidemment Fille majeure connue jusqu'à ce jour sous le nom du chevalier Déon ancien capitaine de Dragon chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis et ministre plénipotentiaire de finances en Angleterre et de reprendre incessamment les habits de son sexe de ne plus les quitter comme la scie devant exigeait le service du feu roi mon aïeul lui défendant sous peine de désobéissance de reparaître en France autrement que sous des habits de fille et du coup les paris anglais sont soldés et on ne saura jamais qui a remporté la grosse somme et ça c'est fort dommage en 1777 la chevalière Déon du coup se rend à la cour de France dans son habit de capitaine des dragons et supplie le roi de lui permettre d'utiliser à nouveau sa personnalité masculine car il elle se retrouve éloignée de l'armée de la vie politique des affaires et tout cela lui pèse inflexible le roi refuse officiellement parce qu'il était lui-même persuadé que c'était une femme officieusement aussi un peu parce qu'il était persuadé qu'il elle possédait de nombreux secrets d'état et qui elle était du coup très dangereux et il avait probablement raison Charles Geneviève retourne donc à Tonnerre pour échapper aux beaux cris de la cour qui ne l'avait jusqu'alors connue habillée qu'en homme et rentre s'occuper des affaires familiales au bout de quelques années l'exil commence à lui peser il elle décide donc de retourner vivre en Angleterre en tant que femme en 1786 il elle devient une fervente défendresse de la cause féministe en apportant par exemple son soutien à Olympe de Gouges à propos de laquelle vous ferez peut-être aussi une vidéo d'ailleurs c'est plutôt intéressant Olympe de Gouges comme personnalité il elle est connue pour posséder l'une des plus belles bibliothèques d'Angleterre en matière de rareté des oeuvres et ses livres sont en majorité des ouvrages sur l'histoire des droits des femmes et le féminisme depuis l'antiquité il y a une anecdote sur son séjour en Angleterre qui dit que lorsqu'il se faisait adresser des lettres par son beau-frère il elle les faisait adresser à Miss Terry je l'écrivais comment lui elle il le faisait orthographier sachant que Miss du coup ça veut dire Mademoiselle en anglais donc Mademoiselle Terry sauf que Miss Terry en anglais c'est mystère je trouve ça assez drôle comme anecdote et je voulais vous la raconter avec la fin de la révolution française et l'instauration de la terreur Yael perd sa pension militaire et est déclarée comme immigrée ses biens sont saisis et vendus Yael se retrouve donc contrainte de vendre une partie de ses ouvrages pour pouvoir financer un espèce de show de cirque ambulant une exhibition d'escrime où Yael affronte toutes sortes d'épéistes lors de tournées à travers le Royaume-Uni jusqu'au jour où Yael se blesse et ne peut plus assurer les représentations Yael sombre alors dans la misère puisque ne possédant plus aucune source de revenus Charles de Geneviève est recueillie en 1796 par Mary Cole une française veuve d'un marin anglais avec qui Yael vivra dans la pauvreté sous apparence féminine jusqu'à sa mort le 21 mai 1910 au numéro 26 New Willman Street à Londres sa toilette mortuaire effectuée par son amie lui révèle avec stupeur qu'elle vivait en fait depuis toutes ces années avec quelqu'un possédant tous les attributs masculins typiques plus tard lors de l'autopsie des médecins 15 témoins viennent également examiner le corps et c'est bien celui d'un homme une autopsie interne et externe est effectuée le chevalier de déon était constitué comme un homme sans armaphrodisme Yael est enterré au cimetière de Saint-Pancras Old Church qui se situe mincement dans le comté de Londres mais qui à l'époque se situait dans le comté du Middlesex ce qui si on traduit littéralement pourrait se traduire par le sexe du milieu et je trouve ça tellement merveilleux que je vais terminer là-dessus il y a eu évidemment beaucoup d'interprétations dans différents arts de ce personnage réel et pourtant très romanesque Yael a été interprétée entre autres au cinéma dans le secret du chevalier déon en 1959 et Beaumarchais l'insolent en 1996 où Yael est interprétée par des femmes André Debarre dans le premier et Claire Neboux dans le second le manga de Kazuhiro Furuachi raconte également la vie romancée de Charles Déon de Beaumont et de sa soeur Lya de Beaumont au théâtre plusieurs pièces lui ont été consacrées dont La chevalière déon en 1837 et écrit par Charles Dupetit et Charles Auguste Clever ou Clever si on prononce la française ou l'anglaise Clever ou Clever ou la pièce Eonagata pièce de Robert Lepage mêlant théâtre et danse en 2010 et je ne pouvais terminer sans citer l'apparition du personnage du chevalier déon dans le jeu Assassin's Creed Unity en 2014 Pour terminer cette vidéo j'ai trouvé lors de mes recherches que beaucoup de personnes qui se sont penchées sur le sujet pensent que Charles Geneviève était transgenre donc pour ceux qui n'auraient pas la définition c'est quelqu'un pour qui l'identité sexuelle psychique ne correspond pas au sexe biologique mais personnellement après toutes mes lectures et toutes mes recherches j'opterais plutôt je pense plutôt qu'il était genderfluid c'est à dire quelqu'un qui oscille toute sa vie entre la masculinité et la féminité et quand je dis aussi c'est pas qu'il n'arrive pas à choisir c'est plutôt en termes de de switch quoi il aimait bien changer entre les deux voilà tout simplement et ben voilà cette vidéo est terminée avant de vous quitter je voulais vous prévenir que j'ai créé un podcast qui sera listé bien sûr en barre d'infos pour vous donner accès à une version audio de toutes les vidéos de la série histoire et mystère que je vais faire sur cette chaîne parce que je sais que les vidéos c'est pas toujours un format idéal pour tout le monde ou pour tout le moment quoi je veux dire quand on est en voiture on aime bien avoir un podcast c'est pas une vidéo une vidéo il faut se poser devant pour le regarder tout ça c'est un peu plus compliqué donc je vais faire toutes ces vidéos et j'en ai j'ai déjà fait toutes celles que j'ai postées et au fur et à mesure je ferai ce que je posterai je vais les adapter en podcast voilà donc le lien est en barre d'infos si ça vous intéresse si cette vidéo vous a plu vous pouvez me mettre un pouce bleu vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici regardez une autre de mes vidéos en cliquant ici quant à moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo dans un mois je pense une fois par mois c'est pas mal je vous embrasse très fort et je vous souhaite une bonne journée